L'esprit du XVIIIe siècle L'esprit du XVIIIe siècle, c'est l'esprit tel qu'il me plaît, je vais le définir du point de vue qui, moi, me touche. Il y en a plusieurs, je pense. Mais celui qui m'importe de faire circuler, de faire revivre par des voix disparues, mais dont il reste des textes, c'est un esprit qui est du côté du charme, de la liberté et d'une sorte de distance amusée avec le monde. La manière dont j'ai découvert le XVIIIe siècle, d'abord, ça a été par l'architecture, par Bordeaux, par la musique et par les textes. À partir de cet ensemble et dans un tissage perpétuel avec les éléments de mon existence, j'ai à la fois observé et analysé du plus près possible une écriture du XVIIIe siècle et aussi inventé quelque chose. Dans l'ère de liberté, les deux grandes figures dominantes du libertinage, c'est Sade et Casanova. Et si Casanova est vraiment du côté de l'hédonisme et d'une expérience jouissive de l'existence, Sade construit un système de libertinage extrêmement sombre. pas dans la mise en scène de chaque séance, mais dans le fond philosophique qui l'anime, il y a un versant noir. Et ce XVIIIe siècle qui me fait rêver comporte son côté sombre. Et c'est pourquoi les deux figures centrales de ce texte sont Madame Roland, qui a été guillotinée et qui a écrit ses mémoires dans l'ombre de l'échafaud, et Charlotte Corday, dont on connaît l'histoire, et aussi un chapitre sur Lyon sous la terreur. Donc cet esprit libertin, libertaire rencontre l'idéal révolutionnaire et en un certain temps, au début, s'en exalte et comprend après qu'il y a un engrenage, celui de la terreur, et que celui-là n'a rien à voir ni avec le libertinage, ni avec la liberté. J'aime infiniment le prince de Ligne comme personnage. Je trouve que c'est un personnage d'une élégance et d'une intelligence remarquable. En un premier temps, ça a été Sade, ma grande découverte d'écriture et de fantasmes. Et beaucoup plus tard, c'est Casanova. Mais si je devais citer aussi des auteurs femmes, parce qu'il y en a, même s'ils n'ont pas construit des grandes œuvres, mais comme elles ont écrit des correspondances magnifiques, je dirais Madame du Défant. Bordeaux est une ville du XVIIIe siècle par l'architecture, par des monuments essentiels comme le Grand Théâtre. Ce qui veut dire que c'est à la fois par l'architecture, mais parce que cette architecture abrite, par les arts et par l'opéra, elle est dans mon esprit et d'après les récits des voyageurs, elle est une ville du XVIIIe siècle, au sens où, dans un premier volet, elle a été extrêmement florissante au XVIIIe siècle. Elle était vraiment le grand port fluvial. et surtout, elle l'est pour moi par la grâce qu'on y respire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada